Les différents types d'arthrose, donc pour comprendre, il y en a quatre, mais pour les comprendre, il faut d'abord comprendre comment le cartilage est fait. Le cartilage, c'est trois couches de cellules. On a des cellules basales qui sont les cellules souches, celles qui vont produire les autres cellules. Quand ça s'est détruit, c'est très compliqué de revenir en arrière. Régénérer, c'est dur. Alors attention, on peut avoir juste un tout petit trou et après, de proche en proche, en contact, les cellules basales peuvent revenir. Donc voilà. Mes cellules basales en premier, cellules souches, qui vont produire des cellules qui sont en train de se différencier, en train de changer de forme, juste au-dessus. Elles ne sont pas très résistantes. Elles sont là pour, c'est un stock en fait, une réserve qui après va venir en première ligne pour vraiment faire les cellules de cartilage. Donc cellules basales, cellules en train de se différencier et les cellules de cartilage qui ont vraiment toute leur qualité de glissement, de résistance. Donc l'arthrose de stade 1, on a les cellules, voilà, les premières cellules qui ont été arrachées. On arrive sur les cellules en train de se différencier. Mais il n'y a que vraiment la couche superficielle qui a été arrachée. Le genou fait un peu mal, ça peut gonfler un petit peu. Ce n'est pas grave parce qu'on a juste à ne rien faire pendant deux jours. On a fait sûrement une activité ou une posture différente des autres. Et c'est ce truc différent qu'on a fait qui a arraché par-dessus des cellules. Et ce par-dessus, il va régénérer en deux jours en général. Le stade 1, l'arthrose stade 1 est très transitoire. On en a tous lorsqu'on fait un peu de sport, voilà, celui de faire un mauvais mouvement, ça arrive. Le stade 2, là, on va vraiment commencer à arracher la première couche. Et la deuxième, on commence. Les cellules qui se différencient. Donc ça, c'est beaucoup moins bien. Il va falloir plus de temps pour guérir. Ça équivaut à une blessure. Il va falloir peut-être six semaines. Mais encore une fois, si on a repéré les mouvements qui nous font mal, l'activité supplémentaire qu'on n'avait jamais fait, on va pouvoir facilement l'éviter. Et après, refaire une progression pour gagner les capacités qu'on a perdues suite à cet effort-là. Donc un arrêt de deux à quatre jours et une reprise progressive. Le stade 3, c'est beaucoup plus dur. Là, vraiment, on est arrivé à les cellules de niveau 2. Les cellules en train de se différencier, elles sont aussi arrachées. On commence à toucher les cellules souches. Ça, c'est pas bien. On peut même avoir des vacuoles, des trous à l'intérieur. Mais ça peut revenir. Et là, c'est beaucoup plus long. C'est vraiment de vraies grosses blessures. Il faut que toutes les cellules et les couches de cellules se refassent. Là, on peut être sur trois à six mois pour vraiment aller bien. Et le stade 4, c'est quand il n'y a plus rien du tout. En général, on voit aussi des ostéophytoses. Donc c'est vraiment, il y a un trou depuis très très longtemps avec un vide et un creux. Et à côté, le genou va faire des pics à certains endroits parce qu'ils ne sont plus en contact avec rien. Et ils ne subissent plus jamais aucune pression. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. Donc voilà. Un, deux, trois, quatre. Trois couches de cellules. Une abrasion progressive.